pour changer ça on va aller sur la feuille de style et ce qu'on va faire on va mettre dièse menu donc pour le menu et a a ça veut dire les liens donc le a voyez c'est ce qu'il y a devant les liens href voilà donc menu on met menu parce que c'est les liens du menu ce qu'on va faire on va leur donner une hauteur une largeur on va leur donner une bordure voilà alors la largeur donc sachant que notre menu fait 100 pixels si on voudrait que le le bouton fasse le bouton des menus en fait face 100 pixels eh ben comme le menu je vais leur mettre 100 pixels de hauteur on va mettre par exemple 50 pixels on enregistre on va voir et voilà et là on voit que ça fait pas du tout 100 pixels donc ça fait ça quand ça fait ça faut en fait faut forcer les liens à devenir des blocs donc ce qu'on va faire display et on va le forcer à devenir un bloc bloc on enregistre on revient elle en actualise et voilà là on voit bien que ça prend 100 pixels et 500 pixels de large et 50 pixels de haut voilà on voit que ça bave sur les côtés pourquoi parce que parce que j'ai mis j'ai mis une bordure mais là c'était juste pour qu'on voie donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais enlever la bordure voilà je vais lui mettre 0 est ce qu'on va faire on va lui mettre un background color et par exemple pour qu'on le voie bien tiens on va mettre du orange on enregistre et là ça a pour effet voilà tu met un background à tous les tous les liens du menu on revient ce qu'on va faire nous on veut que le texte soit aligné et centré donc on va faire texte align center on enregistre là on actualise là il est bien centré problème ce qu'il n'est pas centré dans le bouton donc pour centrer dans le bouton on peut faire ligne egg ça va régler la hauteur on va essayer avec 35 pixels c'était pas très bien centré on va essayer 40 voilà là c'est à peu près centré et là on voit que les liens sont bleus et soulignés c'est par défaut que c'est comme ça donc on va lui mettre par exemple texte décoration donc la décoration du texte on va lui mettre non ce qui veut dire qu'il sera pas il n'y aura pas de décoration ce qui veut dire qu'il sera pas souligné voilà il est plus souligné maintenant ce qu'on veut c'est par exemple le mettre mettre les liens de couleur on va dire couleur noire tout simplement donc on va marquer color black je sauvegarde j'actualise je regarde les liens sont bien noirs je reviens après on voit bien que c'est trop petit on voit pas très bien ce qui est écrit donc on va changer la police la taille de la police pardon donc font size et on va lui mettre par exemple 24 pixels on va voir ce que ça donne voilà là c'est beaucoup mieux on voit mieux ce qui est écrit voilà après vous pouvez très bien changer aussi la police en utilisant oula petite erreur de frappe family font family voilà donc vous mettez par exemple euh comique sans ms mais euh ce qu'il faut savoir c'est quand on met une police voilà si les gens qui vont sur votre site web ils n'ont pas la police par exemple comique sans ms et ben il se retrouve que bah ça sera pas affiché comique sans ms donc ce qu'il faut faire il n'y aura rien d'affiché ce qu'il faut faire c'est mettre des polices de secours on va dire ça comme ça par exemple mettre arial et si ils ont pas arial ils vont passer à une police sans serif voilà ce qui veut dire que la personne va arriver sur votre site s'il a pas comique sans ms ça va s'afficher en arial et s'il a pas arial ça finira en sans serif voilà donc là voilà les liens sont faits donc si on passe dessus on voit bien que c'est des liens voilà maintenant ce qu'on va faire nous ici le leader on veut une image donc si on veut une image on retourne dans notre dossier et moi ce que je vous conseille de faire c'est de créer un nouveau dossier et par exemple de l'appeler leader toutes les images du leader vous les mettrez dedans comme ça si vous voulez les changer après menu si vous voulez mettre des images sur le menu et là sur le corps voilà comme ça vous allez créer vos petits dossiers donc là ce qu'on fait c'est que vous pouvez créer vous pouvez créer une bannière pour aller ici donc vous pouvez créer ce que vous voulez vous télécharger des images voilà si nous on veut une image sur le leader soit vous allez en télécharger une sur internet soit vous téléchargez des images et vous en créez une avec photoshop aux dimensions aux dimensions qui sont données du leader donc ce qui veut dire 100 de hauteur et 700 de largeur donc moi j'ai créé j'ai créé ma bannière qu'il faut mettre dans le dossier leader je l'ai mis ici c'est une image en png donc ce que je vais faire c'est que dans mon leader ici je vais marquer background au lieu de color je vais marquer image alors là je vais mettre l'url entre parenthèses point virgule toujours à la fin et là ici je vais marquer le nom de mon image bannière et l'extension point png voilà et là j'enregistre et là si je fais comme ça vous allez voir j'actualise et là ça ne marche pas alors l'explication est simple c'est que ça ne marche pas parce que mon fichier index et mon fichier cil sont un à côté de l'autre pour l'écrire comme ça ce qu'il aurait fallu que je fasse c'est que je mette l'image à côté d'eux mais là comme l'image est dans le dossier il ne sait pas qu'il faut aller la chercher dans le dossier donc ce qu'il faut faire c'est lui dire qu'il aille le chercher dans le dossier header donc ce que je vais faire je vais marquer header slash bannière.png il sait qu'il va falloir qu'il aille chercher dans le dossier header l'image qui s'appelle bannière.png j'actualise et là voilà il a bien trouvé mon image donc voilà pour le header je reviens et là si vous voulez par exemple dans le menu aussi mettre un background donc soit vous pouvez mettre un background image si vous téléchargez une image sur internet vous en créez une vous même aux proportions du menu qui est de 700 de hauteur et de 100 de largeur ou alors vous pouvez très bien mettre un background color par exemple du gris vous enregistrez et on actualise et voilà là ça marche donc après ce qu'on va faire on va s'occuper un peu du corps pour voir si ça fonctionne bien ce qu'on va mettre on va lui mettre un titre donc pour les titres on écrit H1 donc ça va jusqu'à H6 ici le temps dans le monde 6 10 7 – Sous-titrage FR 2021